L'eau qui a bouilli le poids, c'est lui qui va seulement servir pour faire le riz. On ne rajoute pas d'autre eau. Non. Chez nous on dit saisis-moi, fais-moi saisis. Tu le surprends. Ça c'est pour le bêtisier. Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer comment nous préparons le riz collé à poids ou bien le riz et poids national. Le riz et poids collé peut se faire avec du poids vert, il peut se faire avec du poids sec, mais c'est quand il est fait avec du poids rouge sec qu'on l'appelle riz et poids national. Il faut à peu près un tiers de la quantité de poids ou deux tiers de la quantité de riz. On va essayer de rester dans la règle le plus que possible, mais c'est à peu près un tiers de poids pour deux tiers de riz parce que les gens n'ont pas de tasse-mesure. Mais aujourd'hui là, vous allez voir, nous avons notre poids. Ici. Là on est à une tasse. Ça c'est pour le bêtisier là. Donc on va mettre les poids à bouillir. Maintenant, il y a une petite astuce. Quand on fait bouillir les poids, il faut mettre à peu près la moitié de la quantité d'eau qu'on est supposé mettre pour la cuisson du poids pour faire le premier bouillon. Et quand les poids ont fait le premier bouillon, on verse de l'eau froide. Quand les poids ont fait le premier bouillon, toutes les graines de poids vont remonter à la surface de l'eau et puis à ce moment-là, on verse de l'eau froide à trois reprises dedans ou bien à deux reprises. Ce n'est pas une recette magique. C'est juste pour les solistes, pour faire en sorte que les poids vont remettre toute leur quantité de couleur rouge qui va colorer l'eau pour que votre riz ait une belle couleur après sa cuisson. Assurement, vous avez peut-être regardé derrière pour coller qu'il n'était pas vraiment coloré. mais il semblerait que c'est cette petite astuce qui puisse donner plus de couleur à votre riz. Chez nous, on dit saisie-poids. Fais-moi, saisie. Oh, c'est le surprenant. Oui, donc tu le surpoids le poids. Donc comme ça, il retourne la couleur rouge. Pour la quantité d'eau, donc on met ça d'eau dedans. Oui, mais ce n'est pas cette quantité d'eau qui va cuire les poids. Et ce qu'il faut surtout se rappeler aussi, il faut mettre les poids à bouillir avec une certaine quantité d'eau qui peuvent cuire le riz sans que vous ayez à ajouter de l'eau ordinaire à votre cuisson. Oh, attends, attends, attends. C'est intéressant parce que moi, j'ai une question. Donc, l'eau qui a bouilli le poids, c'est lui qui va seulement servir pour faire le riz. Pour faire le riz. On ne rajoute pas d'autre eau. Non. Ah, mais moi, je ne l'avais pas. Ça peut arriver que vous rajoutez de l'eau, mais notez que le goût risque d'être modifié parce que vous avez quand même, et votre riz va goûter mieux si vous n'avez pas ajouté d'eau et d'eau froide. Alors, comme on dit, si vous n'avez pas ajouté d'eau et de la cuisson. Je ne savais pas. Moi, je ne le faisais pas comme ça. Il faut environ une heure, une heure trente pour que les haricots soient bien cuits, pas trop durs et pas trop mous. Pendant que ma mère est en train d'égoutter le poids, elle a dû se changer parce qu'on a eu un petit accident. On a fait du griot et il y avait de l'huile qui a éclaboussé un peu partout sur elle, donc elle a dû se changer. Ça ne doit pas être chic chic comme l'image. Nous avons fait que les poids, mais il y a des graines qui sont un petit peu plus cuites que d'autres. Mais ne vous en faites pas. On va s'arranger pour que notre riz ne soit pas collant parce que nous allons frire nos poids très secs. Et vous allez voir comment nous possédons. Mais même moi aussi, je le poids parce que le riz de ma mère n'est pas le même que le mien. Je n'arrive jamais à le faire sec comme elle. C'est la première fois que je suis vraiment là pour regarder comment elle fait. Donc, on va apprendre ça ensemble et qu'on va passer sur le feu. Et là, une fois que ton poids est cuit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire frire les haricots. Donc, ma mère, elle, elle préfère frire les haricots vraiment très très secs, mais ça, c'est vraiment son choix. Tu n'es pas obligé de les faire frire secs comme elle. Donc, on met le poids, on met de l'huile et on le laisse frire. Une fois que tes haricots sont bien frits, là, tu vas les enlever, tu vas les mettre dans un bol. Et par la suite, là, on va commencer la cuisson du riz. On met des épices haïtiennes. Je vais te laisser le petit lien en haut à droite si jamais tu ne sais pas comment en faire. Après ça, tu mets l'eau qui a servi à faire bouillir les haricots. Et c'est ça qui va faire cuire ton riz. Je vais te mettre le ratio de riz et d'eau si jamais tu veux que ton riz soit vraiment bien, bien, bien grainin, comme on dit en créole. Moi, j'utilise du riz brun. Et le riz brun contient un peu plus d'arsenic que le riz blanc. Donc, c'est pour cette raison que je lave mon riz. Je vais mettre ici le lien de l'article pour toi si jamais tu veux aller regarder ça et que le sujet t'intéresse. Donc là, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va verser le riz dans la chaudière. Nous, on dit les chaudières, hein? Et on le laisse bouillir. On ne couvre pas la chaudière tout de suite, OK? On va juste laisser le riz bouillir. Et quand il commence à faire des petits trous comme ça, ça va être le moment de mettre le riz à l'étouffer. Nous, en créole, on dit «touffer le riz ». Donc, tu vas baisser ton feu à l'eau. Ma mère, elle déplace sa chaudière, mais moi, je ne fais pas ça pour de vrai, là. Et elle, c'est à ce moment-là qu'elle vient ajouter le poids pour éviter que le poids soit trop mou dans ton riz. Ensuite, on brasse tout ça. Ensuite, on va couvrir le riz et on va le laisser cuire encore à peu près 30 minutes. Pour le sel, c'est vraiment au goût. Ça dépend de toi, ça dépend de quelle quantité de sel que tu consommes. Sinon, nous, généralement, avec l'épice à estienne, on met juste une petite pincée de sel, puis on est correct. Ton riz, tu peux l'accompagner avec du griot. On va faire ça dans la prochaine vidéo. Et moi, je vais juste te montrer, à Montréal, des fois, dans les restaurants, ils donnent une espèce de riz avec un long grain que je n'aime pas trop. Mais ça dépend vraiment de chaque personne. Tu choisiras le riz de ton choix pour faire ton riz collé. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter. Si jamais vous pensez qu'elle peut aider une personne, on vous invite à la partager avec elle. Bye! Bye! T'es prête? Oui. Salut! J'ai rien dans les dents? Du rouge à lèvres que moi je léguais. Tu as du rouge à lèvres dans les dents? Ah! En plus, ça roule! Ça va? Oh, attends. Ouh, t'es correct. Sous-titrage ST' 501